Bonjour à tous mes wapis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau compte rendu de lecture. Cette fois-ci, on s'attaque à mes lectures du mois de février. Pour commencer, j'ai emprunté deux livres à la médiathèque que j'ai dû rendre avant, mais je vous ai quand même fait les photos avant, mon bref, parce que j'ai changé de ville. C'est la merde, on s'en fiche, vous vous en foutez complètement, mais c'est pas grave. Donc du coup, je vais vous parler de ces deux films parce que j'ai rien à présenter, ça m'énerve. Je vous mets le livre dont je parle juste ici. J'ai lu un Mathias Malzieux encore et oh là là, je l'ai adoré. Celui-là, je pense que c'est peut-être mon deuxième préféré. J'en ai lu quatre et je crois qu'il a six livres qui sont sortis. Bon bref, il m'en reste plus beaucoup à lire de Mathias Malzieux, mais celui-ci, waouh, je l'ai adoré. Il s'agit donc du journal d'un vampire en pyjama. Alors ça part d'une histoire vraie, c'est l'histoire réelle qu'a vécue Mathias Malzieux. Il a été atteint d'une terrible maladie qui lui est tombée sur la tête comme ça, comme si demain on vous dit, paf, vous avez un gros problème, vos globules blancs ne fonctionnent plus, votre système immunitaire est complètement cuit. Voilà, donc il était vraiment quasiment proche de la mort et il a vaincu la mort, mais toujours avec une poésie de ouf, quoi, voilà, c'est raconté par Mathias Malzieux. Et mon Dieu, que c'est beau et que c'est plein de bons sentiments, plein de bonnes ondes. C'est, voilà, quoi, Mathias Malzieux, je me dis, mais si demain je tombe malade que j'ai un truc grave, j'aimerais réagir comme il a réagi, quoi, c'est vrai que je me pose beaucoup la question, je me suis souvent posée la question, qu'est-ce que tu ferais, comment je réagirais si je tombais malade, est-ce que je le prendrais avec de la force, est-ce que je serais positive, ou est-ce que c'est mon côté un petit peu pas confiance en moi qui prendrait le dessus et je me laisserais abattre, je me pose souvent la question parce que, ben, voilà, quoi, ça peut arriver, on n'est pas à l'abri, personne ne l'est, et voilà, quoi, il a réagi d'une manière, mais tellement, tellement belle, tellement forte avec son cœur, avec ses tripes, il s'est raccroché à tout ce qu'il aime, tout ce qu'il aime faire dans la vie, tout ce qu'il pousse à continuer, bon, il est entouré, bien entendu, mais c'est vrai que c'est vraiment un message d'espoir, il est magnifique, franchement, ce livre, j'ai adoré parce qu'en fait, on suit vraiment son quotidien de malade et comment il s'en est sorti, il s'en est sorti de cette maladie, il est toujours là actuellement, Mathias Malzieux, donc voilà, mais alors c'est bizarre parce qu'on rentre vraiment dans son intimité, on a cette sensation de proximité, des fois j'étais même gênée, vous voyez, j'étais là, on ne me dit pas ça quand même, tu vois, c'est quand même très très proche, on est très proche de l'auteur en fait, quand on lit ça, on a des anecdotes sur lui très personnelles, très privées, mais c'est pas grave, quoi, il dit, il y va, il est franc, il ouvre son cœur dans ce livre et waouh, quoi, j'ai adoré ce livre, vraiment, c'est une bonne bouffée d'air frais, alors que ça parle de maladie, non mais si ça, ça ne vous fait pas lire un adieu, je ne sais plus quoi faire. Toujours en empreinte de bibliothèque, j'ai lu Vals avec Bachir, ça vous dira peut-être quelque chose pour les fans d'animation, car c'est un film d'animation que je n'ai pas vu, et je me suis dit, je l'ai vu à la médiathèque, je sais que je voulais voir le film d'animation, du coup je me suis dit, tiens, je vais le lire, et puis j'aurais peut-être pas dû, j'aurais peut-être pas dû parce que c'est pas intense, ça ne m'a pas marqué alors qu'il paraît que le film d'animation est fantastique. Et il faut dire qu'en fait, la bande dessinée a été, c'est une bande dessinée, pardon, et la bande dessinée a été créée après, ça a été en fait une sorte d'adaptation du film d'animation, ce qui est rarement le cas, souvent, c'est le film qui va adapter la BD, mais là c'est l'inverse, la BD a été faite après le film, et apparemment on y retrouve l'esthétique quasiment intacte du film, une sorte d'esthétique semi-réaliste, qui est très belle au demeurant, la BD est très jolie, mais voilà, je sais pas, j'ai pas trop éprouvé d'émotions, pourtant c'est une histoire super forte, je crois qu'on se place dans les années 1980, je sais plus exactement la date exacte, mais voilà, et on suit un jeune homme, enfin, qui n'est pas jeune au début de l'histoire, mais on suit ce qu'il a vécu étant jeune, lorsqu'il a été envoyé en guerre du Liban, voilà, toute l'horreur bien sûr, et il revient de la guerre complètement laminée, bien entendu, avec des scènes insoutenables que les gens qui ont fait de la guerre ont pu vivre, donc c'est terrible, mais ça m'a pas, je sais pas, ça m'a pas emballée, j'ai même pas trop d'explications, je trouvais que des fois ça passait de planches très complexes, à des planches plus simples à comprendre, mon esthétique est très jolie, mais ça, je sais pas, il y a une sorte de confusion dans ce livre, moi, qui m'a dérangée, alors j'attends énormément maintenant de voir le film, mais en fait, j'aimerais vraiment voir le film, pour voir, maintenant que je connais l'histoire, pour voir, voilà, ce que ça donne, parce que ce film a été encensé, donc il paraît que c'est un très très bon film d'animation, donc voilà, je pourrais faire au moins le comparatif, je suis très contente, mais c'est vrai que la BD ne m'a pas du tout emballée, donc surtout dites-moi, s'il y en a parmi vous qui ont vu le film, et qui ont aussi lu la BD, je suis très très curieuse d'avoir votre avis. J'ai ensuite lu celui-ci, donc l'Esprit Pixar, fourrir garantie, depuis 25 ans, donc, bon, très très rapide à lire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes, mais je vous l'avais dit que, je vous l'avais dit que je le lirais, je l'ai lu à Noël, donc voilà, je m'y suis mis dedans, et je l'ai lu en 15-20 minutes, le temps de s'attarder quand même sur toutes les illustrations, tout ça, alors j'ai beaucoup, beaucoup apprécié les passages avec Le Voyage d'Arlo, qui sont vraiment tous très drôles, alors il y a des anecdotes un peu moins drôles que d'autres, il y en a qui ne m'ont pas du tout fait rire, celle de Cars, par exemple, voilà, ou celle des Indestructibles, voilà, bon, il y en a que je n'ai pas trop aimé, j'ai adoré Monstre et Compagnie aussi, qui sont très très sympas, les anecdotes, donc, ouais, non, franchement, on a de jolies, je vous montre un petit peu comment ça se présente, donc voilà, par exemple, Le Monde de Nemo, on a des petits textes, mais bon, pour s'attarder sur chaque illustration, et comprendre un petit peu le sens, voilà comment ça se présente, donc c'est un livre vraiment très sympa, puis, bon, je suis déçue qu'il n'y ait pas plus de textes, qui nous expliquent encore mieux les anecdotes, ou ce qui s'en est suivi, du coup, après, voilà, mais je trouve ça vraiment cool, d'avoir ça dans sa collection, pour un passionné Disney, euh, non, pour un passionné Pixar, je trouve que c'est vraiment cool, j'ai voulu dire Pixar et Disney en même temps, ce qui nous donne les Disney, Et comme ils disent si bien, en fait, ce livre est plein d'images que vous n'auriez jamais dû voir, donc voilà, on rentre un petit peu dans les secrets de Pixar, dans les anecdotes que, eh bien, on connaîtra que si on lit, et qu'on regarde ce petit livre, donc, c'est très très sympa, et ensuite, je vous le présente maintenant, mais c'est le premier livre que j'ai lu, je l'ai même commencé en janvier, mais je l'ai expédié assez rapidement, quand même, euh, il est quand même assez épais, mais j'ai lu Shade of Magic, et j'ai adoré, adoré, je sais qu'il y a eu des bons retours dessus, il m'avait, il m'avait donné trop trop envie, et franchement, j'adore, alors je ne vais pas vous lire le résumé, parce qu'il est très très long, et je ne vais pas vous en dire, beaucoup sur ce livre, je n'ai pas envie de vous dire, alors ensuite, l'histoire de machin de machin, je ne veux pas trop vous spoiler, mais il y a ce monsieur, ce monsieur, très très beau, très très beau monsieur, très très beau monsieur, qui vit dans un monde de magie, qui est Kelle, et cette madame, qui vit dans un monde sans magie, d'accord, et en fait, il existe quatre mondes différents, où la magie est appréhendée de manière différente, qui a un impact différent sur la vie des personnages, et qui agit de manière différente, tout simplement, et c'est très très sympa, et à chaque fois, en fait, on prend pour centre la ville de Londres, et dans chaque monde, cette ville de Londres existe, mais apparaît de manière différente, en fonction de la magie existante, dans le monde, dans lequel on évolue, et c'est vraiment très très prenant, et ce que j'ai adoré, paradoxalement, dans ce livre, c'est que, on se place beaucoup, du côté des magiciens, comment ils voient les mondes sans magie, et ça c'est vrai que, c'est trop bien, parce que eux, ils s'émerveillent de voir un monde sans magie, et ils sont attachés à ces petites choses, très très simples et tout, et c'est trop trop bien d'avoir ce point de vue là, parce que souvent, quand on lit des livres avec la magie, voilà, on voit que le côté féerique de la magie, et là, en fait, on voit le point de vue des magiciens, sur le monde normal, et en fait, ils s'émerveillent de ça, et ça, j'ai adoré, j'ai adoré, après, le livre est plein de péripéties, franchement, il y a des questions de reliques cachées, de reliques noires, enfin, non, je ne vous en dis pas plus, je ne saurais même pas comment vous en parler précisément, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce livre, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est que j'ai très très hâte de lire le tome 2, qui est déjà sorti, et qui est sorti le 22 février, donc voilà, je pense que je ne tarderai pas à me l'acheter, et je le lirai cette année, ça, je pense que c'est sûr, parce que j'ai vraiment hâte de suivre leurs aventures, ils sont vraiment trop trop cool, les personnages, et enfin, j'ai lu Ghost in the Shell, de Shiro Mazamune, voilà, et je n'ai pas aimé, et en fait, c'est vraiment pas tant l'histoire qui ne m'a pas plu, parce que l'histoire est plutôt cool, même si elle est très compliquée à suivre, et je vais vous dire pourquoi, pour l'inconvénient principal, mais parce que l'histoire est assez sympa, on suit le Major, le Major Kuu, pour retenir les noms japonais, j'ai toujours du mal, Kuzana-ji, un truc du genre, et Batuu, ça je me rappelle de Batuu, qui sont dans leur unité d'intervention, et on suit leurs interventions, justement, c'est très droïde, très mecha, très 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 futuriste, mais l'histoire est sympa en soi, on ne va pas se porter là-dessus, mais je veux vraiment vraiment vous parler de cette mise en page, alors qui peut être très sympa, parce qu'en plus, on a des passages de couleurs, ça commence toujours par de la couleur, et hop, après ça redevient du noir et blanc, mais voilà, à chaque fois qu'on passe dans une autre partie de l'histoire, en fait, voilà, ça revient à la couleur, mais il y en a qui sont vraiment très très jolis, et après ça s'estompe, donc ça c'était sympa, mais c'est les annotations, en fait, il y a des annotations partout de l'auteur, donc pour mieux comprendre ce qui est expliqué, parce que c'est très, c'est aussi un moment très politique, très théorique, très, moi c'est des choses que j'ai du mal à capter de base, quand ça plonge dans les trafics, dans les, c'est très complexe, à suivre, et un manga pour moi, enfin j'aime bien quand les mangas sont, pas légers, je dis pas ça, mais que c'est facile à lire en fait, que c'est facile à suivre, et c'est vrai qu'un manga, ça se lit assez rapidement, généralement et tout, et là, donc on a des explications qui sont rajoutées, non mais je vais essayer de vous trouver une page, parce que c'est complètement illisible, moi je les ai lues les 100 premières pages, et encore je suis gentille, les 100 premières pages, et après j'ai laissé tomber complètement, parce que, voilà, typiquement, parce que c'était impossible à lire, c'était trop fatigant, je vous montre la page de près, donc, voilà l'aspect général, donc vous lisez très très bien, ok, et en fait, en bas, il y a les explications ici, mais là, ça c'est sur plein plein de pages, mais c'est écrit microscopique, mais vraiment très très petit, et il y a même des fois des phrases, entre les bulles, qui sont écrites encore plus petit, enfin bon, bref, pour la lecture, c'est l'enfer, franchement, j'avais hâte qu'il se termine, j'avais envie de savoir la fin de l'histoire, et encore que ça ne m'a pas transcendé, même si je réalise que c'est un, une bonne histoire, quoi, d'un futur sombre, mais bon, voilà, c'est intéressant, mais franchement, c'était tellement long à lire pour ça, et je vous dis, j'ai abandonné, à un moment, j'ai abandonné, j'ai lu, peut-être, ouais, ça, ça du livre avec les annotations, et après j'ai laissé tomber, parce que j'en pouvais plus, je m'illustre en train de lire, donc je lis, mon manga, généralement, je pose sur mes genoux, vous voyez, quand je suis assise, donc je lis très très bien, et toutes les deux minutes, on fait comme ça, en fait, on est là, comme ça, d'accord, mais vraiment, quoi, donc, franchement, non, c'est pas du tout, je sais pas, je sais pas s'il y a des gens qui ont adhéré, alors en plus, il est dit, il est dit à la fin du film, oui, les annotations sont là, mais il vaut mieux les lire à part, non, mais on va pas se lire le manga seul, et après se lire que les annotations, enfin, ça n'a plus aucun sens, donc, ou on lit l'explication qui concerne la bulle, maintenant, quand on est dessus, ou alors on ne la lit plus, c'est complètement incohérent, enfin, je sais pas, vous, mais ce que vous en pensez, mais je me vois pas arriver à la fin, et aller me relire la bulle qui traite 200 pages avant, quoi, enfin, voilà, je sais pas trop exactement comment ça se prend, comment ça doit se lire, mais j'ai pas du tout trouvé ça agréable, alors, hormis l'histoire qui est sympa, ça m'a pas vraiment transporté, mais c'est sympa, je lirai pas le tome 2, hein, il y a un tome 2 qui est sorti là, de ça, bon, même si Ghost in the Shell, il a eu plein d'adaptations, et j'ai adoré le film, c'est ça, j'ai vu le film avant, ça faisait partie d'un coffret collector, d'un, voilà, c'était le livre du coffret collector, de la FNAC, de Ghost in the Shell, et je l'avais raté au cinéma, je voulais absolument le voir, et je m'étais dit, bon, ben, voilà, c'est parfait, il avait un super bon prix pendant les soldes, et du coup, j'ai adoré le film, vraiment très très sympa, et je me suis dit, il faut que je lise le manga, donc j'étais toute contente de l'entamer, franchement, j'ai pas franchement adhéré, alors c'est aussi peut-être la mise en page, et cette édition-là, qui a bloqué, mais, voilà, j'ai hâte de voir le film animé, par contre, qui est un classique, qu'il faut absolument que je le voie, et voilà, mes Wapis, c'est tout pour ce compte-rendu lecture, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire toutes vos lectures, dans les commentaires, à me donner des livres à lire, tout simplement, enfin, vos coups de cœur à vous, et vos recommandations, sans hésiter, mon coup de cœur de février, c'est Shade of Magic, et le journal d'un vampire en pyjama, de Mathias Malzieux, ça a vraiment été deux super lectures, donc voilà, après, le livre Pixar et tout, c'est du bonus, mais c'est pas vraiment, vraiment une réelle lecture, avec une histoire, vous comprenez, je vous souhaite à tous de faire de très très bonnes lectures, mes Wapis, de garder en tête que les passions, non pas d'âge, de les vivre à fond, gros bisous, ciao tout le monde, Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz